Hey what's up Youtube, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de base, ça devait être la vidéo du feu d'artifice sur le thème de l'arène des neiges au Disney Village, mais il y avait tellement de brouillard que d'ailleurs je vais vous mettre là un petit estrait, on voyait absolument rien, donc concrètement j'allais pas vous sortir une vidéo comme ça, donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon setup, c'est parti ! Bon du coup on va commencer avec le côté gauche du setup, avec forcément une petite partie dédiée à la belle et la bête, donc j'avais commencé cette collection en premier lieu du coup avec Big Ben, que Olive m'avait acheté pour nos deux ans, si je dis pas de bêtises, ensuite forcément j'ai craqué, j'ai acheté le Lumière, après le petit zip qui arrivait de chez Primark, la rose sous cloche, pareil de chez Primark, et Madame Samouvoir et le petit zip que vous voyez juste à côté d'elle vient de Disney Tokyo Sea, non de Tokyo Disney Sea plutôt, donc c'était Olive qui me l'avait acheté pour mon anniversaire directement sur Ebay, et franchement je les aime d'amour, franchement voilà, je pense que c'est la plus belle partie de mes viscines, je pense que c'est celle que je préfère. Donc là on arrive du coup dans la collection un petit peu style Mickey, Richard Orlinsky, etc. Donc avec forcément la première version du Richard Orlinsky, Mickey qui est juste ici, la deuxième que j'ai acheté Simba, qu'on avait acheté du coup avec Julien en allant directement sur le parc, la nouvelle version en Mickey rouge qui est sortie, ensuite derrière on a juste le petit Mickey style Oscar on va dire, donc Walt Disney Studio, pareil que j'avais eu pour mon anniversaire, et le petit Mickey là que vous voyez là juste dans le fond, c'est un Mickey que j'ai acheté en 2012, il me semble quelque chose comme ça, donc du coup je l'ai ramené dans le nord, et je l'ai laissé ici même dans ma vitrine. La petite voiture ici que vous voyez, c'est une voiture Cars édition limitée, du coup cassement de beurre pour les Disney Store, donc à l'époque c'était encore Disney Store, donc l'année où j'ai travaillé au Disney Store, les CDI ont reçu cette petite voiture, comme j'étais en CDD je ne l'avais pas eue, mais du coup j'ai mon ami Andy Zero Two Hero sur Instagram, qui me l'a offert là du coup pour Noël, et franchement elle est absolument magnifique, je suis tellement ravi de l'avoir. Et juste à côté, vous allez me dire qu'est-ce que ça fout là, et bien c'est tout simplement le petit ornement que j'ai offert à Olivier, il faut savoir que tous les ans avec Olivier on s'offre un ornement de Noël, cette année je lui ai offert le Cars, puisque du coup c'est celui qu'il voulait, il ne voulait pas le ranger dans le carton de Noël, donc du coup on lui a trouvé sa petite place juste ici, et du coup après vous avez les deux petits badges que vous connaissez déjà directement de Disneyland Paris. Et pour finir du coup avec cette première vitrine on va dire, on va finir avec le côté Toy Story. Alors pourquoi il est au plus bas ? Parce que ça, ça pèse tellement lourd, que j'ai peur que ça me pète la vitre du bas, et que ça casse tout en fait, que ça fasse tout tomber. Donc du coup j'ai préféré le mettre au plus bas. Donc c'est un snow globe qui vient de Disneyland Paris, que j'ai eu pareil peut-être en 2011, 2012, que j'avais eu la chance d'avoir en solde. Alors là les gars, je peux vous dire que j'étais plus que ravi, ça je m'en soumettrai tout le temps, il me semble que je l'ai payé dans les 40 euros au lieu de 120. Donc franchement forcément j'ai sauté sur l'occasion et je suis reparti avec parce qu'elle est absolument magnifique. Bon j'ai rajouté les petits gels douche de l'hôtel Disney Cheyenne. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous gardez du coup les petits gels douche et les petits savons des hôtels. Parce que voilà, malgré la réticence d'Olivier avec tout ça, j'ai quand même réussi à les garder et à les laisser dans la vitrine. Ensuite avec un petit lot de saut, un Vinyl Motion qui était vendu du coup pareil toujours au parc, donc cette fois-ci avec Parachute Drop. Les deux petits mugs, du coup le Buzz et le Pizza Planet qui viennent tout droit de chez Primark. Et un petit Buzz et un petit Woody juste à l'arrière. Bon maintenant on va forcément passer à la nouvelle partie du setup. Comme vous le voyez, Olive a gagné et j'ai déboxé absolument toutes mes pops. Donc toutes les pops que j'avais sont là, il y en a à peu près 120 je crois, j'ai compté un peu plus de 100. Et du coup on a tout déboxé, on a tout rangé. Ça en fait c'est un meuble qui vient directement de chez Ikea. Donc comme vous le voyez, elle est noire et du coup c'est des petites plaques en verre qui est absolument magnifique. J'avoue, j'étais parti de base sur des meubles, enfin sur un meuble Ikea, vous savez en escalier. D'ailleurs je vais vous mettre la photo juste ici pour que vous puissiez mieux voir. Mais au final, en rentrant dans Ikea avec Olive, on a vu ce meuble là, on a craqué sur celui là. Il n'était pas très cher, je l'ai payé 75 euros il me semble. Donc concrètement, on n'a pas hésité, on est reparti avec celui-ci. Et ensuite, alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais on a acheté du coup des petits escaliers en PVC. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être ça. Donc sur les conseils des copains Sparkle Adventure, merci encore à vous. Parce que du coup, c'est vrai que sans vous, je ne les aurais jamais trouvés. Puisque moi-même, de moi-même, je galérais à les avoir. Donc merci encore infiniment à vous les copains pour ces petits escaliers. Mais en tout cas, voilà, ça fait vraiment, vraiment classe. J'avoue que j'avais peur en déboxant toutes mes pops de me dire, mais si ça ne me plaît pas, etc. Et au final, c'est vrai que c'est bien mieux que de les laisser dans les boîtes. On y apprécie plus. Et en plus de ça, attendez de ne plus... Et en plus de ça, voilà, comme vous le voyez, on a rajouté une petite lumière tout autour. Donc c'est une lumière qui vient de chez Action, que vous pouvez trouver au prix de 20 euros. La lumière change de couleur. Alors attendez, je vais essayer de le faire, parce que du coup, là, je tiens l'iPhone pour filmer. Je vais rattraper la télécommande qui est sur le lit. Tac, voilà. Donc c'est une lumière qui change de couleur, donc directement d'elle-même, avec la petite télécommande qui se trouve juste ici. Et franchement, elle est vraiment très, très sympa. Donc là, je peux mettre rouge. Je peux mettre bleu, vert. Bon, ben, vous, vous le voyez, bleu, mais en tout cas, c'est vert. Bleu foncé. Et du coup, comme vous le voyez, on peut faire danser un petit peu les couleurs. Bon, ça fait un peu discothèque, là. Donc dans la chambre, ce n'est pas forcément au top. Olive l'aime bien. Ensuite, du coup, on a plusieurs modes. On a plusieurs modes sur cette lumière. Mais en tout cas, voilà. Ce n'est pas le fil de cette vidéo. Je vais l'éteindre, parce que du coup, sinon, ça fait trop de contraste avec la vidéo. Et vous n'allez plus rien voir. Alors, on va passer vite fait un petit peu plus en détail, du coup, sur les pops. Donc, tout en haut, j'ai mis mes pops de Riri, Fifi, Loulou, Jessie, Pile Poil. Star Lord, requête qui vient tout droit, du coup, de Disneyland Resort. Donc, les copains qui m'avaient ramené. Le petit Groot, que vous voyez juste ici. Ensuite, on a les pops de Splash Mountain. Le petit Stitch en Vampire, Lilo. Stitch en 6 de 6. Et ensuite, juste en dessous, on a quasi toute la collection Toy Story. Alors, oui, ça en fait beaucoup. Et encore, je ne les ai pas encore toutes. J'en ai encore 2-3 à acheter pour avoir la full collection. Vous voyez là, Jessie et Pile Poil, que j'ai dû mettre juste au-dessus. Parce que du coup, ça ne passait pas sur cette ligne-là. Ensuite, on passe du coup à du Once Upon a Time. Avec mes petites pops de cette série que j'adore. Ensuite, les petites pops de Coco. Donc, du coup, la Miguel, celle-ci est une Chase. C'est la Miguel Chase. Ensuite, on passe sur du Lao avec Kevin. Alors, mais le Kevin, qu'est-ce que je l'aime, ce Kevin. Cette pop de Kevin est juste absolument magnifique. Du coup, c'est la pop que vous pouviez retrouver avec la maison. Donc, c'était une... Je crois que c'était la Summer Convention de l'année dernière. Mais en tout cas, la maison est juste en dessous. Donc, vous allez la voir. Là, on passe du coup sur la princesse et la grenouille. J'en ai que deux. C'est les deux que je préférais. Donc, du coup, j'en ai que deux. Donc, du coup, pour continuer, on a Phil, Hadès, Hercule et bébé Hercule. Qui est absolument trop, trop mignon. Donc, Hadès, c'est un cadeau de Rock'n's Stitch. Merci encore à toi. Et le bébé Hercule, un cadeau de Couleur Café sur Instagram. Merci encore à vous deux, en tout cas, pour ces deux belles pops. On continue, du coup, avec la Scar en version Movie Moment. Les Yen et forcément la Movie Moment de Scar. Alors, pas Movie Moment pour celle-là. Live Action. Voilà. Attention, je me suis trompé. Live Action, du coup, pour la Scar. Et celle-ci, par contre, c'est une Movie Moment de Scar qui sont absolument magnifiques. Franchement, je les aime trop. J'aime trop. Voilà. C'est magnifique. J'aime trop. Et juste en dessous, du coup, on commence avec la petite Ursula Metallic qui vient de chez Primark. La Dumbo et Timothée. Alors, Timothée, c'est pas forcément une pop à proprement parler. C'est une Mystery Mini. Donc, il était dans une box que j'avais acheté sur Internet. Le petit Porg Chase. On s'en fout un peu, mais voilà. Je le dis. Le petit Roi Louis, du coup, que j'avais ramené de Londres. Le Pinocchio, lui, vient de chez Pop in a Box. Non, c'est pas la version Primark. Bon, bien que ce soit la même, mais c'est pas le même autocollant sur la boîte, vous m'avez compris. Ensuite, on a Cusco. Juste à côté, un personnage, du coup, de Tom O'Roland. Donc, c'est-à-dire la poursuite de demain. Voilà, c'est ça. Et ensuite, on a tous les personnages. Voilà. Enfin, il doit m'en manquer un ou deux. Des mondes de Ralph. On continue avec Sully et Boo, qui sont absolument magnifiques. Powerline et Max. Donc, Max, je l'avais trouvé directement sur eBay pour celle-ci, parce qu'elle n'est pas vendue en France. Ensuite, Figment. Donc, pareil, je l'ai acheté également sur eBay. Tout comme Red, qui se trouve juste à côté. Donc, Red, c'est la rookie, en quelque sorte, de l'attraction Pirate et Caraïbes. Donc, les deux-là sont des parcs éditions. Donc, vous ne pouvez pas les trouver en France, simplement dans les parcs américains. Juste à côté, on a Colère, Colère, que j'avais acheté aux copains Spark à l'Adventure. Ensuite, on a l'Alicorne Rainbow. Donc, pareil, acheté directement dans les parcs. Alors là, du coup, c'est les copains qui me l'avaient ramené Spark à l'Adventure. Merci encore à vous. Et ensuite, du coup, on a Phineas, Gus et Ezra. Donc là, c'est en version métallique, bleue, un peu fantôme, du coup. Et ensuite, la petite dernière, Constance. Donc, tous ceux-là, je les ai achetés forcément sur Internet. Mis à part, c'est là où je l'ai eu grâce à Rock'n Stitch. Mais celles-ci, je les ai eues sur Vinted. Et celles-ci, je l'ai trouvées sur Facebook. Oh oui, sur Facebook, sur un groupe de fans copap. Un monsieur qui faisait une enchère et j'ai remporté l'enchère. Donc, du coup, j'ai la petite Constance qui est arrivée en même temps. Et ensuite, du coup, le petit Sven, Anna, Olaf, Elsa, Madame Indestructible, Monsieur Indestructible, Void. Donc, Void, c'est une version, du coup, d'une convention. Tout comme le petit Anna, Jack, Jack qui est absolument magnifique. Aladdin, le petit génie. Le génie que j'avais eu à Noël, grâce aux copains. Merci encore. Il est vraiment trop, trop beau. Ce génie est vraiment trop, trop beau. Je pense que c'est le plus beau, même, de toute la collection Aladdin. Bien que j'en ai que deux. Mais c'est mon préféré de cette collection. Ensuite, on a Mickey en version Stembot Willy. Mickey Fantasia. Le petit Pampan qui est trop, 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 trop mignon. Et là, on arrive avec le petit Wally qui est absolument trop choupi, quasi-modo, de la convention. Là, une mystery mini, du coup, de Rogue. Parce que là, on arrive dans les Harry Potter. Et là, Serious Black. Une petite Hermione qu'on m'avait offert, qu'Andy m'a offert, Zero to Hero. Merci encore. Il est trop mignon. Le petit, du coup, Dobby avec sa chaussette. Nicolas quasi sans tête. Et ensuite, le fameux Serious Black en version Chase de la box Harry Potter. Que je voulais tellement. Je peux vous dire que quand j'ai reçu la box et j'ai vu que j'avais la Chase, j'étais fou. Donc, voilà. C'est tout, du coup, pour toutes mes petites Pops déboxées. Ensuite, juste en dessous des Pops, on retrouve quelques Pops encore en boîte. Donc, Marie en version Floqued. Alors, celle-ci, je l'ai laissée dans la boîte. Parce que, du coup, la version Floqued, j'ai un peu peur que ça prenne trop la poussière. Et qu'elle devienne un peu trop grise. Donc, du coup, j'ai préféré la laisser protéger à l'intérieur. Donc, je l'avais eue sur le shop Disney à l'époque où il y avait eu un réassort. Juste au-dessus, on retrouve une figurine, du coup, de Once Upon a Time. Donc, Robin Desbois. Juste à côté, vous retrouvez ma première big Funko Pop de Olaf. Que les copains m'ont acheté à Noël. J'en suis absolument trop, 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 trop fan. Elle est juste magnifique. Moi qui adore Olaf, franchement, je ne pouvais pas rêver d'un plus beau cadeau. Ensuite, en premier plan, on retrouve, du coup, les bustes de la maison hantée. Donc, Phantom Manor qui sont en vente en ce moment même à Disneyland Paris. Pareil, franchement. Quand on l'a vu à la soirée au mois de décembre, à la soirée Inside Ears, j'ai totalement craqué dessus. Il les avait déjà en Amérique en version, du coup, Anted Mansion. Et nous, de les avoir en version Phantom Manor, c'était juste extra. Donc, forcément, j'ai sauté dessus quand ils les ont mis en vente. Ensuite, derrière, on retrouve la petite Miguel en version Glow in the Dark qui est absolument magnifique. Pareil, celle-ci, je l'ai laissée là puisque, du coup, au-dessus, comme vous l'avez vu, pour ranger les cocos, je n'avais plus trop de place. Donc, du coup, je me suis dit, je vais la laisser dans la box protector. Et je finirai bien par lui trouver une petite place à côté de ses copains. Et là, on arrive, du coup, avec la maison de là-haut que j'avais eue, justement, avec Kevin, que je vous ai montré juste avant, qui est absolument magnifique. Elle est immense. Dans tous les cas, vous pouvez le voir, elle fait pratiquement la taille de Olaf. Et franchement, elle est vraiment magnifique. Alors, certaines personnes disent que ce n'est pas forcément une Funko Pop, puisque, du coup, c'est une maison, etc. Mais ça reste une Funko pour moi. Et juste à côté, on retrouve ma première chaise que j'ai trouvée dans un Zing, dans un magasin Zing. Donc, c'était simple et en version chaise. Donc, pareil, celle-là, je l'ai laissée protégée. On va dire, c'est ma petite protégée. Voilà, c'est ma première chaise, donc j'en prends soin. Et juste au-dessus, on a la Mystery Mini de La Méchante Reine. Et ensuite, en bas, on retrouve une movie moment, du coup, de Mickey Fantasia avec la grosse vague derrière. Encore un cadeau des copains de Spark-Aventure. C'est vrai qu'à chaque fois, elle me gâte. Et à chaque fois, j'ai des Funko Pop de malade grâce à vous. Donc, merci infiniment, mes chéris. À côté, on retrouve Aladdin et Jenny. Donc, le génie Aladdin que ma maman m'avait acheté pour mon anniversaire également. Cette scène est juste fantastique. J'en suis tellement content de l'avoir. On retrouve B-Max en version 6 pouces, du coup, avec l'armure rouge. Il me manque celui avec... Enfin, il me manque la version normale en blanche. Donc, j'espère la trouver un jour. Ensuite, la petite movie moment de Hocus Pocus que j'avais réussi à avoir, pareil, du coup, là, sur Facebook. Comme pour Constance, sur une enchère sur un groupe Facebook. Donc, elle, ça vient d'une convention, du coup, à Londres, si je ne dis pas de bêtises. Et là, on retrouve la magnifique movie moment du dragon maléfique Glow in the Dark qui est absolument dingue. Donc, voilà, c'est tout, du coup, pour ce meuble. Ça fait quand même pas mal, hein. Ça fait quand même pas mal. Et franchement, j'en suis complètement dingue. Je trouve ça magnifique. Bon, et là, du coup, on arrive sur la dernière vitrine. Donc, dans la dernière vitrine, au premier étage, vous avez les deux peluches que j'avais ramenées lors de notre premier séjour à Londres. Donc, en août l'année dernière. Mickey en garde royale et Minnie en reine. Et non pas Mickey en reine. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont gardé cette faute que j'avais mis dans une vidéo. Et non, ce n'est pas Mickey en reine, mais c'est bien Minnie en reine. La robe est absolument magnifique. Ils ont fait une nouvelle version, du coup, que j'ai vue directement grâce aux copains qui sont partis à Londres. Et la nouvelle version est totalement belle aussi. Elle est encore plus belle que celle-ci, je trouve. Mais voilà, celle-là, c'est la première que j'ai eue. Ensuite, on peut retrouver, du coup, la petite décoration de Noël et Nadia que j'avais achetée à Londres. Donc, du coup, elle revient juste ici. Le petit mug, une petite cabine, une petite voiture. Là, vous avez mon petit name tag quand je travaillais au Disney Store. Donc, du coup, on nous demandait à chaque fois de choisir notre personnage préféré pour aller voir directement sur notre name tag. Et forcément, moi, j'ai pris Buzz l'éclair. Et juste à côté, vous avez un name tag de Disneyland Paris avec le nom Sven. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi tu as un name tag au nom de Sven, de la Reine des Neiges, etc. En fait, il y a un jour où j'avais oublié mon name tag à la maison. Et du coup, ils m'en ont prêté un. C'était au nom de Sven. J'ai trouvé plutôt ça drôle. Du coup, j'ai pu le garder. Mon tour, il a le gardé. Donc, du coup, je l'ai mis directement avec les petites peluches. En dessous, on retrouve du coup la lampe du génie. La petite décoration. Donc, la lampe du génie qui vient tout droit de chez Primark il y a quelques années. La petite boule de Noël des Aristochats que je me suis achetée cette année même. Et juste à côté, vous avez l'ornement avec Buzz et Claire dans le grappin. Et les aliens que j'avais achetées directement au Disney Store à l'époque où j'y travaillais. Et juste derrière, vous avez le mug de Coco à l'époque quand le film est sorti que vous pouviez trouver à Disneyland Paris. Le mug de la Disney Fan Days. Et forcément, la Disney Fan Days, c'était une soirée de malade. Donc, j'ai mis ce mug directement en vitrine. Le mug, du coup, toujours, parce que je prends ça pour un mug. Le vert, on va dire, avec la paille et le petit Groot qui danse. Donc, à l'époque de la première saison Marvel à Disneyland Paris. Et puis, le petit Groot en peluche, forcément, on le retrouve avec. Ah oui, et j'allais oublier, il y a la petite peluche du Futuroscope que lui m'avait achetée. Je ne voulais pas l'abîmer. Du coup, je l'ai laissée dans la vitrine. Ce n'est pas Disney, mais ce n'est pas très grave. Et en dessous, vous avez un Vinyl Motion Amérique. Puisque je rêve d'aller en Amérique, à New York, Los Angeles, etc. Donc, du coup, forcément, je me devais d'avoir ce Vinyl Motion. Et ensuite, du coup, maintenant, juste en dessous, on retrouve le Snow Globe avec Hank et Dory. Que j'avais réussi à avoir, du coup, pendant les soldes à Disneyland Paris l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. À côté, on a le petit Timon dans la bosse que j'avais eu avec Oscar. Le petit Olaf, le petit Balou. Les premiers cadeaux des copains Spark et la Vendure, du coup, je le chéris beaucoup. Le petit, du coup, Gymshore de Olaf qui se trouve juste derrière. La décoration de sapin, du coup, l'ornement avec Miguel de Coco. Et BB8. Et derrière, on retrouve les clés de Disneyland Paris. Alors, il me manque quelques-unes. Il me manque la Star Routour. Tour, il me manque une dernière, du coup, de Phantom Manor, excusez-moi. Et juste à côté, vous retrouvez, du coup, la pièce des 25 ans et le pin's de la soirée des 25 ans passeport annuel. Bon, et là, du coup, juste au-dessus de tout ça, vous retrouvez ma collection Toy Story. Mais ça, on y reviendra prochainement. Je vous réserve une petite vidéo avec ma collection. Mais je vous la montre, voilà, vite fait comme ça. Parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Bon, et voilà, du coup, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Du coup, tu as pu découvrir un petit peu mieux mon setup. Voir un petit peu ce qui se cachait. Ici, j'ai l'impression de faire la météo. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à me mettre un petit like et à me dire ce que tu as préféré. Pour le Toy Story, on y reviendra un petit peu plus tard. Ça fera l'effet d'une nouvelle vidéo. Et puis, je pense qu'il ne nous reste plus. Voilà, parce qu'il attendait à côté. Il voulait venir. Oui, alors vous vous demandez pourquoi j'interviens comme ça maintenant à la fin de cette vidéo. Voilà. Comment vous avez annoncé quand on vous a parlé de la sortie de notre nouvelle chaîne. Oliq Team Life. Donc, on vous annoncerait la sortie d'une vidéo le dimanche matin. Donc voilà, on est dimanche matin. Vous venez de regarder la vidéo de Team et de son nouveau mur. Et là, je me présente à vous pour vous annoncer la sortie mercredi soir à 20h. Voilà, tout sera à l'heure. Tout sera à l'heure. Donc, mercredi soir à 20h du deuxième vlog de la chaîne. En fait, ce vlog, on va vous amener pour vous faire découvrir un groupe. Si vous le connaissez, le voir. Je le connais déjà. Je pense qu'ils ont peut-être dû voir les stories aussi sur Instagram. Oui, vous avez vu les stories. Et donc, découvrir ou voir un groupe dont on aime particulièrement, qu'on suit depuis leur début. Depuis le max. Oui, depuis le max. Donc, ça fait 3-4 ans peut-être. Qu'on essaye d'aller voir dès que possible. C'est le groupe Les Arcadiens. Et donc, on vous amènera avec nous au concert. J'espère que ça vous plaira. Et voilà. Non, c'est bien amusé. On s'est bien amusé. C'était pas évident. On va voir un très bon spectacle. Donc, si vous voulez voir un petit peu ce que donnent Les Arcadiens sur scène, je vous invite à regarder notre vlog mercredi soir à 20h. Voilà. Et du coup, nous, il ne nous reste plus qu'à vous faire des bisous. Comme je le disais, n'hésitez pas à commenter ce que vous préférez, ce que vous en pensez, si vous trouvez ça beau. Parce que j'ai eu du mal à les déboxer quand même. Maintenant que tu es là, je pense que tu peux le confirmer. C'est grâce à moi, ça. J'ai eu beaucoup de mal à les déboxer. J'ai peur que vous aimez. Voilà. Maintenant qu'elles sont déboxées, elles sont là. Bon, du coup, je n'ai pas allumé la lumière. Parce que sinon, ça fait trop de contraste et on ne voit rien. Mais voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Tu vas mettre la photo d'avant après. Je vais mettre la photo d'avant après. Comme ça, vous allez encore plus juger quand même. Je vais mettre la photo d'avant après. Moi, j'ai récupéré mon bureau. Oui, parce qu'en fait, on se dit que toutes les pop étaient sur le bureau, qui est juste du coup à ma gauche. Et il n'y avait plus de place. Voilà, ça arrivait au plafond. Vous imaginez bien le fait d'empiler les boîtes, etc. J'ai gardé les boîtes. Calmez-vous. Calmez-vous. J'ai gardé absolument toutes les boîtes. Je n'en venais jeté aucune. Mais voilà. Elle a envahi la carte de ma fille. D'ailleurs, Céline, si tu passes par là, un grand merci pour les boîtes de team. Voilà. Prends-en soin, s'il te plaît. Mais voilà. Du coup, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, j'adore. Je dois avouer que ça les met bien en valeur. Et puis, du coup, nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. On vous fait des bisous. Passez un très bon dimanche. Et ne vous créez pas, mercredi 20h, Team Life. Et une bonne semaine. Mercredi 20h sur la chaîne d'Olive. C'est pas Team Life. C'est Olive Team Life. Olive Team Life. Je vous ai besoin de si je n'ai pas dit Team Life. Non, non, Olive Team Life. Parce que du coup, ce n'est pas ma chaîne, c'est sa chaîne. Donc, voilà. On vous fait des bisous. À dimanche prochain. En attendant, prenez soin de vous. Passez un bon dimanche également. Et puis, ciao, ciao.